On retrouve à ce moment-ci notre collaborateur Stéphane Bureau qui se trouve aujourd'hui au Portugal. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Parlons d'emblée de cette nouvelle qui choque bien des gens. Parle-nous de la pression que ça ajoute sur Israël et sur Netanyahou. L'armée israélienne qui pour l'instant parle d'une bavure, on aurait ciblé par erreur l'Organisation humanitaire internationale qui fait le ravitaillement à Gaza. Sept des travailleurs de l'organisation auraient été tués au passage. M. Netanyahou a annoncé immédiatement qu'il demandait une enquête pour aller au fond de l'affaire, comme il l'a fait par ailleurs quelques jours après les attaques du 7 octobre dernier pour voir si oui ou non les services de sécurité israéliens avaient failli à la tâche. Et on peut se dire légitimement, on peut se poser la question, est-ce que M. Netanyahou veut vraiment des réponses aux questions qu'il pose? Chose certaine, à Gaza, les choses ne vont pas s'améliorer. L'organisation qui a été ciblée a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait suspendre ses activités, on peut le comprendre. Alors qu'il y a un risque, sinon une certitude de famine dans la région. Mais ça pose une question, ça soulève, disons, un paradoxe pour le moins troublant. Parce que le jour même, les Israéliens, avec leur efficacité chirurgicale habituelle, ont réussi à éliminer deux généraux iraniens qu'ils avaient dans le collimateur depuis très longtemps, en ciblant le centre des opérations consulaires de l'ambassade iranienne à Damas, une opération complexe, à distance, politiquement très risquée, avec un minimum de dommages collatéraux. Comme ils avaient été capables de le faire à Beyrouth, il y a quelques semaines, pour éliminer un dirigeant du Hamas en ciblant une pièce dans un edifice où il se trouvait. Alors ça pose la question, à Gaza, les choses ne se passent pas exactement de la même manière. Est-ce qu'on peut penser que dans le mode opératoire des Israéliens, les dommages collatéraux ne sont pas un problème? Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'Iran va répliquer? Est-ce que ça peut nous mener à ce que le conflit Israël-Ramas devienne un conflit encore plus large? La réponse courte, c'est oui. La réputation des Iraniens en dépend. Ils ont d'ores et déjà dit qu'ils allaient répliquer. La question est de savoir s'ils le feront directement ou indirectement. Directement, ça pourrait effectivement signifier, comme tu viens de le dire, un embrasement de la région, un conflit plus direct entre Israël et les Iraniens. Ce que je pense, ni l'un ni l'autre des deux pays ne veut pas plus que les Américains du reste qui sont intéressés par un élargissement du conflit. Alors, indirectement, est-ce que ça pourrait signifier qu'on donne du lest au Hamas? Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour Israël que l'ouverture d'un deuxième front, d'autant que j'ai dit le Hamas, mais en fait le Hezbollah. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Israéliens, parce que le Hezbollah, on parle de dizaines de milliers de soldats très bien entraînés. Et un deuxième front, dans les circonstances, je ne peux pas imaginer que ça fasse l'affaire des Israéliens. Tué ce soir à Lisbonne, où un nouveau gouvernement de centre droit entrait en fonction, on aura probablement l'occasion de s'en reparler plus tard cette semaine, mais c'est intéressant d'emblée de rappeler qu'on a vu là-bas, comme ailleurs en Europe d'ailleurs, une montée de la droite, Stéphane. Oui, on chante le théâtre des opérations, guerre électorale, ça fait toujours un peu moins mal. C'était l'arrivée effectivement aux manettes d'un gouvernement minoritaire de droite. Ce qui est intéressant avec l'élection qu'a portée ce gouvernement au pouvoir, ça se passait le mois dernier, c'est la progression figurante d'un parti d'extrême droite qui n'est pas, avec le gouvernement actuel au pouvoir, le Chega, on parle d'une douzaine de députés qu'ils avaient et de 50 qu'ils ont maintenant. C'est un peu les Canaries dans la mine qui annoncent un réalignement probable de la planète ou des planètes politiques en Europe en vue des élections européennes du 9 juin prochain. En France, par exemple, le Rassemblement national de Marine Le Pen, avec Jordan Bardella à sa tête, fait en ce moment des scores de 30-31 % dans les sondages. Or, je ne dirais pas que c'est sans précédent, mais ça donne la tonalité de ce qui risque d'arriver, d'une déferlante peut-être de droite ou d'extrême droite dans plusieurs pays européens. Ça serait une affaire qu'on va suivre très, très, très rigoureusement. Et ce qui se passait au Portugal est probablement annonciateur de quelque chose. Intéressant tout ça. Merci beaucoup, Stéphane. À demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501